...jusqu'à 10% ? Qu'est-ce que c'est ? Alors la question du budget de l'Union Européenne est très complexe. Est-ce que, pour parvenir à définir, il y a plusieurs paramètres. Le premier c'est quel est le montant d'ensemble du budget. Aujourd'hui c'est à peu près 1% du PIB. Et de surcroît, nous allons perdre une ressource importante. Et qui vient de la Grande-Bretagne, nous allons perdre quelques 11 à 12 milliards d'euros en net. Donc si nous voulons compenser ce départ, il faut monter au-dessus de 1,1%. Il n'est pas évident que tous les pays d'Europe l'excerpent. Deuxième chose, nous devons financer des politiques nouvelles, avec des priorités qui sont celles de l'Europe d'aujourd'hui. J'ai parlé protéger, à l'évidence que le temps d'une défense européenne est venu. Et ce qui se passe avec Donald Trump, on en reparlera tout à l'heure, montre que nous devons de plus en plus assumer la sécurité de notre propre continent. Nous devons aussi financer tout ce qui prépare l'arrivée, la recherche, l'écriture, l'éducation, bien plus que nous faisons aujourd'hui. Donc ça, ce sont des dépenses en plus, dans un budget qui ne croient pas forcément. Enfin, il faut préserver ce qu'on appelle les politiques traditionnelles, c'est le nombre de deux, pour l'essentiel, je l'assure, c'est l'agriculture d'un côté et c'est la cohésion de l'autre. D'ailleurs, plus on voudra préserver les politiques actuelles et défendre des politiques nouvelles, plus il faudra aussi augmenter le montant du budget. Mais je veux aller directement au fait, j'étais il y a quelques minutes dans un salon de la tête de ville, avec des maires pour la signature d'une charte des maires. Et j'ai eu l'occasion de dire, dans mon discours de conclusion, ce que je veux dire ici. A titre personnel, je considère que la politique de cohésion est une politique essentielle pour réduire la divergence entre les territoires, pour réduire les inégalités territoriales et sociales. Et elle doit être défendue. La proposition de la Commission est une base, à ce moment-là vont intervenir les États d'un côté, le Parlement européen de l'autre, elle est améliorable. Je considère pour ma part que la politique de cohésion est une politique décisive, demain comme elle est aujourd'hui. Ça, c'est tout. C'est de prévenir. Oui, parce que, ce qui est bien, on rentre directement dans le cœur de ce sujet, avec, il faut mettre quelques éléments qu'il faut avoir en tête, pour ceux qui nous écoutent, sur ce budget tel qui est proposé, qui est, grâce à ce que je vous trompe, c'est 1 120 milliards pour une période de 7 ans, à peu près. Là-dessus, on a effectivement eu des propositions de la Commission qui sont, pour certaines d'entre elles, à quelque part, et le monsieur m'a dit très concrètement comment ça pouvait avoir un impact sur la vie de notre citoyen, dans l'espèce, si les Français, et sur les citoyens européens. Donc, quand on parle du principe que, finalement, ce budget européen n'est pas si important que ça, évidemment, c'est une somme énorme, quand on l'a dit comme ça, mais rapporter le nombre de citoyens, c'est de l'ordre de 0,80 euros par personne et par heureux par jour. Donc, c'est vrai que ça ne représente pas une somme énorme, et qu'il faut comprendre également qu'on va avoir énormément de mal à aller demander aux États, là, peut-être que Mme la ministre reviendra, d'avoir une contribution encore supérieure au budget européen. Donc, il faut aussi ne pas oublier le fait que nous devons trouver d'autres ressources, des ressources propres, qui viendront à nous planter ce budget, et être à la hauteur des enjeux, parce que ce n'est pas simplement un budget, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir mener ces politiques, telles qu'elles existent maintenant, ne pas sabrer, par exemple, de la politique à l'école commune. C'est un sujet très compliqué, dans lequel tous les États ont, quelquefois, des commissions et sont très contradictoires.